Salutations, je vais revenir sur ma vidéo du top 5 des incohérences d'Harry Potter puisqu'en effet j'ai eu quelques précisions, quelques commentaires qui ont apporté des précisions et des informations supplémentaires au sujet des incohérences que je présentais. Du coup je vais revenir sur l'incohérence où on m'a fait des remarques, point par point. Du coup on va commencer par la première incohérence dont j'avais dit, numéro 5, celle sur les problèmes de soins et le fait que les sorciers aient besoin de lunettes. Il est possible que les yeux soient plus difficiles à soigner puisque c'est un organe de mouvement assez complexe qui bouge encore quand tu l'utilises. Du coup à cause de plusieurs parties, donc très complexe, du coup ça devrait être plus difficile à soigner et arriver à une vue correcte. Ça peut s'entendre même si vu la facilité qu'ils ont à guérir des blessures assez complexes, enfin pousser les os c'est quand même pas facile. Donc ça peut s'entendre mais ça reste quand même assez étrange. Pour ce qui est de l'échelle des prix, on m'a juste dit que des bouquins à 60€, à la fac, il y a des bouquins poussés qui peuvent être à ce prix-là, mais là il s'agit quand même de bouquins classiques que tout le monde doit acheter. Du coup là ça me semble quand même étrange que des simples bouquins classiques que tous les élèves de Poudard doivent acheter soient aussi chers. Pour ce qui est du Veritas Serum, il semblerait qu'en effet il ne soit pas efficace à 100%. Il peut avoir des erreurs avec cette potion que parfois quelqu'un peut réussir à mentir avec ou il peut être forcé à dire un mensonge. Donc du coup ce n'est pas suffisamment fiable pour envoyer des gens rascabants avec cette potion. Du coup ça explique pourquoi ils ne l'utilisent pas. Pour ce qui est numéro 2, il existe en effet des études supérieures pour sorciers. On sait que pour les aurores il y a des études supérieures et donc on suppose qu'il y a d'en avoir pour d'autres boulots de sorciers assez haut niveau. Et donc du coup oui il y a des facs de sorciers. Par contre pour ce qui est avant Poudard, J.K. Rowling a confirmé que c'était les parents qui s'en occupaient ce qui fait que les points que j'ai soulevés sur cette question sont toujours d'actualité sur les problèmes que j'ai soulevés. Ensuite sur le point numéro 1, j'ai des gens qui m'ont dit qu'il y avait d'autres villages de sorciers mais en fait non, il y a des villages où il y a une forte concentration de sorciers mais pas des villages uniquement sorciers à part Préaulard. Il y a des villages où il y a beaucoup de sorciers mais toujours mêlés à des moldus. Du coup le point numéro 1 des incohérences reste toujours d'actualité et toujours pas résolu. Voilà voilà, donc c'était une petite vidéo courte juste pour apporter les précisions qu'on m'a faites et donc corriger les points où je m'étais trompé par honnêteté intellectuelle quoi. Du coup voilà voilà, c'est tout, au revoir tout le monde !